... Je m'appelle Alexandre Coupal. J'aime la production porcine parce que c'est gratifiant. On nourrit le monde. Mon entreprise est située à Saint-Bernard-de-Michauville, en Montérégie. J'ai construit la maternité en 2000. Ma conjointe André travaille à la ferme en comptabilité. J'ai un employé, Annie, qui travaille à temps partiel. Puis j'ai mon garçon, Antoine, puis mon neveu, Matt, aussi, qui me donnait un coup de main la fin de semaine. Aujourd'hui, j'ai un troupeau de 600 truies productives. On produit annuellement 17 000 porcelets, et puis c'est tout vendu dans un réseau pour l'engraissement. Alexandre, c'est quelqu'un de très fonceur. Il est toujours à l'avant-plan, dans l'innovation, les nouvelles technologies, tout ça. Il ne veut pas suivre la parade, il va être en avant de la parade. Puis quand il entreprend quelque chose, c'est parce qu'il y croit. Donc, c'est sûr que ça va fonctionner. Parmi les innovations qu'on a faites ici à la ferme, les truies en parc, ça en est une. Depuis 2014, on n'a emboîté le pas. On a fait la transition. On a enlevé les cages, on a agrandi le bâtiment, on a mis les truies en parc. Puis pour nous, c'était vraiment important que les truies aient un bon confort. Donc, on a fait ça en 2014, on a été dans les premiers au Québec à faire ça. Ici, on a les caméras pour voir si les réserves de moulées sont pleines, s'ils sont bien remplis, on est capable de bien visualiser à distance. Ici, en gestation, on a un autre système de caméras qui est en haut, là-bas. Ça nous permet de voir les animaux, l'ambiance générale, si les soigneurs automatiques ont bien fonctionné. Puis aussi, on se cède de ça pour superviser les employés s'il n'y arriverait pas un problème quand ils sont seuls. Pour améliorer les performances de mon entreprise puis celles des autres producteurs par ricochet, j'aime bien participer aux recherches qui sont faites en nutrition qui me sont proposées. Pas la semaine prochaine, quoi l'autre? C'est l'autre? Merci. OK. Oui. En 2010, suite à des problèmes financiers dus à une crise sanitaire, j'ai fait affaire avec un mentor, un producteur laitier de la région. Ton budget carburant, est-ce qu'il va augmenter? Mon mentor m'a conseillé d'avoir plusieurs créanciers au lieu qu'un seul. Il m'a conseillé aussi de diversifier ma mise en marché avec les petits porcelets de lait. Mais en fait, quand on a eu un épisode de maladie ici à la ferme, on a eu besoin d'utiliser les services de la communauté. Donc, maintenant que ça va mieux pour nous, c'est important pour nous de nous impliquer ici à Saint-Bernard pour les gens de notre communauté puis de redonner. On fait des dons de viande à la fabrique qui, eux, redistribuent aux citoyens qui en ont besoin. Il y a 20 ans, quand j'ai démarré mon entreprise, jamais j'aurais pu croire que mon entreprise serait rendue où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Dans les prochaines années, ce qui me ferait plaisir, ça serait de faire perdurer mon entreprise, de transmettre mon savoir aux plus jeunes puis de servir de mentor aussi, en quelque sorte. Je ne pensais pas qu'Alexandre serait un homme de projet comme ça. Puis en même temps, je trouve ça beau parce qu'il ne laisse pas aller. Il est très à l'avant-garde puis je suis servi. Je suis terminée. C'est parti !